... Bonjour à tous et à toutes. Ce projet collaboratif qui est porté par le Muséum d'histoire naturelle et par l'ensemble des partenaires qui s'y sont associés, cela depuis 20 ans, parce que le muséum a été précurseur d'une certaine façon sur la question de la démarche participative, qui est une démarche, vous le savez, à laquelle je tiens beaucoup, sur laquelle moi je suis engagée également depuis plus de 10 ans. J'ai engagé la démocratie participative, créé des budgets participatifs, créé des jurys citoyens dans ma région Poitou-Charentes, et j'ai vu toute l'intelligence des citoyens et tout l'intérêt que l'on a à mobiliser l'intelligence collective. Et donc cette démarche participative, c'est vraiment quelque chose auquel je crois depuis extrêmement longtemps. et quand j'ai effectivement été sollicité pour venir en appui, pour mettre en appui aussi tous les services du ministère de cette démarche et voir comment d'ailleurs le ministère peut encore davantage aider la démarche, y compris en mobilisant d'autres secteurs économiques, parler à l'instant en aparté du monde agricole, qui pourrait aussi entrer fortement dans ces sciences participatives, parce que ce sont aussi des observateurs attentifs et en proximité de la nature, et donc cette démarche-là m'a paru tout à fait tout de suite vraiment passionnante et vraiment je tiens d'abord à rendre hommage à tout le travail qui est fait depuis des années pour engager cette action et vous dire vraiment que c'est quelque chose qui aujourd'hui plus que jamais est à l'avant-garde de la façon dont on peut à la fois créer de la citoyenneté environnementale, parce que le citoyen est amené finalement à comprendre et à observer la nature et à être formé pour cela. Je pense qu'il y a une soif très forte d'ailleurs des citoyens français pour accéder à la connaissance et pour participer à l'élaboration de cette connaissance et de cette vérité scientifique d'une certaine façon. Et puis ça intervient vraiment au bon moment pour deux raisons. D'abord parce que, comme vous le savez, je viens de faire voter la loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, eh bien cette opération, ce projet collaboratif de 65 millions d'observateurs trouve et peut trouver en appui sur cette loi une nouvelle occasion de se déployer sur le territoire. Et donc, deuxième observation que je voudrais faire, c'est que cette loi sur la biodiversité a été votée peu de temps après l'adoption de la loi sur la transition énergétique. Et pour moi, et d'ailleurs en répondant ainsi au souhait de nombreuses ONG, de nombreux chercheurs, il est très important de renforcer le lien entre la transition énergétique et la question de la reconquête de la biodiversité. D'abord parce que, comme le dit très bien Gilles Boeuf, c'est aussi en s'inspirant de la nature qu'on peut assurer le futur. Et par conséquent, la loi de transition énergétique, qui est aussi une loi qui voit loin, puisqu'on se donne des objectifs jusqu'en 2050. Donc on voit bien qu'il y a une articulation très forte et que trop longtemps, les choses ont été cloisonnées entre la transition énergétique et la biodiversité. Alors nous devons renforcer maintenant les croisements entre ces deux chantiers. Et c'est la raison pour laquelle, toutes les actions opérationnelles de terrain que j'ai lancées, tous les appels à projets, et je pense en particulier aux 216 territoires à énergie positive qui viennent d'être sélectionnés, je souhaite que l'on puisse déployer sur ces territoires l'opération du projet collaboratif des 65 millions d'observateurs prioritairement, parce que ce sont des territoires où les citoyens sont déjà extrêmement sensibilisés à la question de la transition écologique. Et donc par définition, on peut s'appuyer sur eux pour faire monter en puissance sur les territoires la prise de conscience et l'appropriation des outils qui sont faits. Et puis enfin, le deuxième grand événement de l'année, vous le savez, c'est la conférence de Paris sur le climat. Quand on a un objectif de mobilisation de 65 millions d'observateurs, on est là au cœur de la mobilisation de la société civile pour l'avenir de la planète par rapport à la question climatique. Et puis ça permet justement aussi d'entrer en résonance avec ce qui se passe dans tous les pays qui aujourd'hui sont en train de travailler à leurs engagements nationaux, dans le cadre de la conférence de Paris sur le climat. Et puis d'être exemplaire et de montrer dans la créativité scientifique du Muséum d'Histoire Naturelle et de ses équipes, comment aussi on peut aider d'autres communautés scientifiques à travers le monde à se mobiliser de la même façon par rapport à cette question de la biodiversité. Voilà. Donc moi, je suis surtout aussi venue pour vous écouter, pour prendre la dimension de cette initiative formidable que vous faites mon temps puissance maintenant depuis plusieurs années et qui arrive cette année en interconnexion avec les grands chantiers que je viens d'évoquer devant vous. Et par conséquent, je me réjouis vraiment de votre initiative et je lui souhaite tout le succès qu'elle mérite. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...